Bonjour mes élèves, on va commencer le dioxygène. De quoi se compose l'enveloppe atmosphérique ? L'enveloppe atmosphérique se compose de plusieurs gaz. Le nitrogène, pourcentage 78%, le dioxygène 21% et autres gaz, dioxyde de carbone, vapeur d'eau, argon, ilium et niant. Elle est attirée vers la Terre sous l'effet de l'attraction terrestre. Quel est le rôle de l'enveloppe atmosphérique ? Elle protège la Terre à travers l'absorption des rayons ultraviolets provenant de l'espace externe et modère la température sur la Terre. Dans l'enveloppe atmosphérique se trouvent des corps suspendus, qui s'appellent les polluants de l'air. Cependant, ils sont utiles à la condensation de la vapeur d'eau et sa chute sous forme de neige ou de pluie. La structure de dioxygène La formule moléculaire, ou la formule chimique de dioxygène, c'est O2. Il est formé de deux atomes d'oxygène. Dites pourquoi ? Le pourcentage de dioxygène reste constant dans l'air, 21%. Car durant la photosynthèse, la plante verte prend le dioxyde de carbone et produit le dioxygène, qui est consommé durant la respiration et la combustion. Quelles sont les sources de dioxygène ? La source de dioxygène, c'est la plante verte. La plante verte produit le dioxygène dans l'air durant la photosynthèse, qui est consommée durant les opérations de respiration et combustion. Pour calculer le pourcentage de dioxygène dans l'air, on fixe une bougie enflammée dans un bassin. Couvre la bougie avec une éprouvette. Détermine le niveau de l'eau corrélée dans le bassin, à l'extérieur et à l'intérieur de l'éprouvette. Quand la bougie s'éteint, l'eau monte, occupe le 21 du volume de l'air pour compenser la perte de dioxygène durant la combustion de la bougie. Préparation de dioxygène au laboratoire On met une petite quantité de dioxyde de manganèse plus solution de pyroxyde d'hydrogène. Le pyroxyde d'hydrogène se décompose en présence du dioxyde de manganèse en dioxygène et eau. Le dioxyde de manganèse est un catalyseur, ne change pas en quantité et propriété durant la réaction chimique. C'est son rôle. Quel est le rôle du dioxyde de manganèse ? C'est un catalyseur. Qu'est-ce qu'un catalyseur ? C'est une substance chimique qui accélère la vitesse de la réaction. Pourquoi l'oxygène est collecté en déplacement de l'eau vers le bas ? Car il est peu soluble dans l'eau. Les propriétés de dioxygène C'est un gaz incolore, sans saveur, sans saveur ni odeur. Peu soluble dans l'eau, ne brûle pas, mais aide à la combustion. Plus lourd que l'air. S'unit avec le ruban de magnésium formant. L'oxyde de magnésium est une matière blanche avec une forte lumière. Comparison entre l'oxydation et la combustion. L'oxydation est une union lente avec l'oxygène. En présence de l'eau, l'humidité, comme la rouille du fer. La combustion est une union rapide avec l'oxygène et résulte de la chaleur et de la lumière. La masse des matières augmente après leur union avec le dioxygène. L'importance et l'usage de dioxygène Le dioxygène est nécessaire à la respiration et à la combustion des aliments pour produire de l'énergie. L'eau se compose de l'union de dioxygène avec l'hydrogène H2O. Il forme le gaz ozone car il est formé de trois atomes d'oxygène qui forment la couche d'ozone. La couche d'ozone protège la Terre des radiations nuisibles provenant du soleil. A la fin, les usages de dioxygène. Dioxygène est comprimé dans des bouteilles en fer pour utiliser dans la respiration artificielle les opérations chirurgicales plongée sous-marine ou l'alpinisme et pour souder et couper les métaux. L'union du gaz acétylène avec l'oxygène forme la flamme oxyacétylénique. Sa température atteint 3500 degrés Celsius qui est suffisant pour la fusion des métaux. Merci. La prochaine. Merci.